C'est sur l'émission 5 sur 7 matin de la télévision nationale que ce projet intitulé Une école propre, un trésor gagné, a été lancé le 13 août 2019. Il a mis en compétition durant 11 mois 117 écoles, à savoir 99 écoles primaires publiques, 16 CEG et 2 universités suivant des critères ayant un point commun, la propreté. Une école totalement dépourvue d'endus et de sachets. Si vous arrivez à réunir ou à faire cet espoir, vous avez 4800. Une école avec des cantines scolaires ou universitaires propres, ça fait 2600. Une école avec des toilettes scolaires, ça fait 2600. Une école avec des salles de cours et des bâtiments bien propres, bien peintes et bien aérées, 2600. Ce qui fait un total de 100 points si vous arrivez à réunir toutes ces conditions, si ces critères ciblés à votre niveau sont remplis. A la base de cette initiative, deux organisations non-gouvernementales sœurs qui ont décidé de se donner la main pour contribuer à la lutte pour la préservation de l'environnement. Durant 11 mois d'activité, nous avions parcouru 117 écoles, dont 49 écoles primaires publiques, EPP, CEF, collègues d'enseignement général, CEG, deux universités, et l'université d'Aboumé-Calavie et de Paragou. Dans ces différents lieux d'équipes de pilotage, avec les apprenants, acteurs privilégiés du projet, ont tenu des campagnes de salubrité et des séances d'éducation environnementale, sans oublier l'installation des conseillers ambassadeurs qui, dès la prochaine édition, feront partie de nos points focaux qui verront à la propriété de nos écoles à tous les niveaux. Le concours qui s'est déroulé sous la supervision du ministère du cadre de vie et du développement durable aura été rude, mais à l'arrivée, plusieurs écoles ont pu relever le défi. Quand on prend l'arrivée de Baudoumé, la troisième école, c'est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 64.150 sur 100. La deuxième école, c'est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 65.66 sur 100. Et la première école, c'est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 64.91 sur 100. Et la première école, c'est EPP de Baudoumé, Pour ce qui est, c'est EPP de Baudoumé, nous avons la troisième école qui est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 66.5 sur 100. La deuxième école, toujours pour l'arrivée de Baudoumé, c'est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 66.93 sur 100. Et la première école, toujours pour Calavie, EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 61.000 sur 100. Nous allons passer maintenant au deuxième enrôme de Baudoumé. La troisième école, c'est EPP de Baudoumé, avec une moyenne de 58.16 sur 100. La deuxième école, c'est EPP de Baudoumé avec une moyenne de 67.83 sur 100. Et la première école, bien sûr, pour le deuxième enrôme de Baudoumé, c'est EPP de Baudoumé avec une moyenne de 61.83 sur 100. Martin Pepe Aïnon, directeur général de l'environnement et du climat, va saisir l'occasion pour insister sur la justesse de ce genre d'initiative qui devra rentrer dans les habitudes. L'assainissement du cadre de vie, en général, de nos enfants dans les écoles en l'occurrence, constitue un enjeu majeur pour les populations des pays en développement. Il faut le faire. Cibler 117 écoles et travailler au milieu des élèves, des collégiens et des étudiants, ce n'est pas chose facile, mais ils ont réussi et je voudrais que tous ensemble puissions applaudir ces deux ONG, ces jeunes qui ont compris le bien fondé de l'assainissement de notre cadre de vie. Des lots importants composés de matériel de nettoyage et des certificats de félicitations ont été remis aux meilleures écoles du projet. Ce geste est un signal fort, mais rassurez-vous, votre message, nous l'avons bien compris. Nous vous promettons d'utiliser à bon escient ce matériel et équipement afin d'améliorer pour l'édition 2020-2021 le score. La préservation de l'environnement, une affaire de tous. Rendez-vous donc en 2021 pour la deuxième édition de ce projet.